Je vais vous expliquer vite fait ce qui s'est passé, en gros j'ai tourné l'épisode sans l'avoir enregistré du coup bah il est complètement dans le vent On va recommencer évidemment je suis échauffé du coup maintenant et le principe est simple je vais le réexpliquer Du coup comme d'habitude, retour SSL et aujourd'hui différemment on va un petit peu le commenter nous même Je vous explique un petit peu ce choix, c'est tout simplement je suis passé, j'ai croisé la vidéo de Zen sur Youtube Il met toujours de ses gameplay etc, ses games mais sans son, sans rien, juste même j'aime pas s'il y a de la musique Et donc dernièrement il a payé un caster, quelqu'un pour commenter sa game en anglais par contre pour mettre un petit peu d'ambiance et un tout sur ses games Et je me suis dit c'est vrai que parfois je le fais, bon je le faisais déjà avant mais c'est vrai que je pourrais le refaire, je l'avais déjà refait etc De commenter directement mon gameplay, il y a un peu ce qui se passe dans ma game pour donner un petit peu du suspense et de l'envie et de la force surtout dans cette game Et donc on va pouvoir faire ça et c'est pour ça que j'avais envie de le refaire Donc j'ai fait un épisode dans le vent pour on va dire m'échauffer, j'ai fait deux victoires, une défaite et c'était plutôt sympa pour le coup Donc j'espère que cette fois-ci ça sera aussi la même chose et on est parti, les explications sont terminées J'attends de vous un petit retour pour savoir si ça vous plaît ou pas, évidemment je suis pas caster donc je fais ce que je peux Et en même temps ça peut être fun et franchement j'ai trouvé ça fun et pour moi c'est fun donc je le referai peut-être sûrement Allez c'est parti, on est ici sur la map que je ne sais pas comment elle s'appelle, Tropical mais elle est vachement cool 1-0 pour l'équipe bleue C'est parti Et on a Takefaxi qui récupère cette balle, qui arrivera à passer d'Adamix sur le côté Il tente un petit selling shot pour passer Chrono Shy Chrono Shy qui arrivera à se faire passer par The Watched Et c'est Cell qui met ce deuxième but ici, c'est le break de l'équipe bleue Il va falloir commencer à mettre quelques buts ici dans l'équipe orange si on veut concurrencer les adversaires dans cette game Et essayer de remonter, ça va être assez compliqué On a quand même 2 buts à mettre mais on a le temps, il nous reste 3 minutes Wachet qui met un peu de pression sur le côté gauche Et Faxi qui vient pour essayer de tenter la petite lecture, le petit tir un petit peu précis On a Dynamix ici en plusieurs temps qui arrive quand même à récupérer cette balle Il l'a tenté en double tap mais Faxi qui sera sur le mur pour le dégager et l'empêcher de faire cette double tap On a Chrono Shy sur le côté qui a tenté un petit wall ride mais sans soucis pour Wachet qui arrive à récupérer cette balle sans problème Dynamix par contre qui continue à mettre la pression mais on voit très bien qu'il se chie complètement dessus Chrono Shy en attendant a mis la pression mais Wachet a récupéré cette balle On a plus de boost du côté de Dynamix, on fait une petite passe à son collègue Chrono Shy into Dynamix into Chrono Shy qui retourne sur le côté Petit flip on part en l'air, on va peut-être tenter le bump ici sur Wachet Et ça ne passera pas, elle est même pas cadré On sera complètement du côté de Faxi Quelle magnifique action de l'équipe orange qui passe d'une passe sur le côté pour dégager Et qui finit dans un 50 sur le but Nous retournons ici sur le kick-off de Chrono Shy On va pouvoir gagner cette balle tranquillement du côté de l'équipe orange On peut être en l'air pour Dynamix sur le côté gauche Mais qui a du mal à suivre cette balle, Wachet qui va la récupérer sans soucis Pour Chrono Shy qui va pouvoir la contrôler sur le côté et essayer de la dégager On a chopé un premier reset, on essaye de la dégager Mais ça nous a chopé un deuxième reset un petit peu compliqué Faxi sur le côté qui aura du mal à continuer cette action On a donc Dynamix qui va poursuivre Wachet qui tente un petit backflip Ok, ça ne suffira pas pour passer Dynamix malheureusement Faxi qui prépare un petit setup qui s'envole sur le backboard pour une double tap Et c'est raté, Chrono Shy qui va pouvoir la dégager du côté droit Dynamix qui fait un duel contre Wachet Ça revient un petit peu en arrière Donc on ne sait pas trop ce qu'il se passe, tout le monde s'envole C'est un petit peu bizarre ici Dynamix essaye un petit dégagement Mais ça sera dans les roues de Wachet Chrono Shy qui revient pour dégager, pour aider la défense aussi C'est assez important, on est deux, il faut défendre à deux Ok, la balle qui ne sera pas en Wachet Mais qui est récupérée par Dynamix On essaye de la mettre sur le backboard Mais il y a toujours un mec sur le backboard évidemment Qui est beaucoup défendu par Faxi Faxi qui ne veut pas prendre plus de buts On va prendre son temps ici du côté de l'équipe orange Premier fait, qu'est-ce qu'on passe vraiment à jouer ? Pas vraiment Il y a Wachet qui sera là pour empêcher ce dégagement Chrono Shy qui passe du backboard au centre Pour dégager, on essaye directement de passer dans l'axe Mais ça ne passera pas, Faxi qui laisse aucun répit à ses opposants A ses adversaires Dynamix qui récupère ce boost On a peut-être une petite action On a quand même réussi à passer ce milieu de terrain Qui a du mal depuis tout à l'heure à être dépassé par l'équipe orange Wachet qui s'envole On joue avec le mur Et Faxi qui joue un petit peu à la pelleteuse Comme on peut dire, le tractopelle Qui joue les bumps Chrono Shy qui nous a tenté un petit dégagement Mais qui a été complètement vu par Faxi Et Wachet qui récupère cette balle Mais Dynamix qui va le gêner un petit peu Chrono Shy qui tente un bump Ça a gêné Mais ça n'a pas suffi Pour laisser un open à Dynamix Malheureusement Toujours en tentant les petits bumps à pression C'est ce qui permet De déstabiliser un peu ses adversaires Chrono Shy qui fait le dégagement en deux temps Il arrive à retaper après le rebond ici Un peu magnifique dégagement La balle passe sur le côté On va pouvoir faire un petit truc Chrono Shy qui s'envole Sur Wachet Ok Faxi qui récupère cette balle La balle qui s'envole En plein milieu du terrain Dynamix qui s'envole dessus Mais qui va pouvoir seulement partir sur la droite Choper un petit 50 La 50 qui revient sur Chrono Shy Et c'est le tir Magnifique B de Chrono Shy Après cette passe Et on est donc revenu à égalité Pour l'équipe orange Petit soulagement Et un petit peu de Dresse Un petit peu de pression Pour l'équipe bleue je suppose De se faire remonter ici A toute fin de cette partie Ok Petite pression Mais rien de dangereux Chrono Shy qui récupère cette balle Qui va la mettre sur le backboard On a une petite balle chiante Mais je vois pas comment Dynamix pourrait la mettre Wachet ici du coup Qui reste devant la balle Qui se jette pas bêtement Et il sait exactement Ce qui se passe ici Et ce qu'il faut faire dans cette situation C'est à dire Pas se jeter bêtement Puisqu'il y a déjà 2-2 Et le seul but ici Pourrait être décisif dans la game La balle ici qui est dégagée Sur le backboard par Dynamix Qui est complètement ratée Par les deux joueurs Et la tire qui sera Un rat du sol Dommage Qui empêche ici L'équipe orange De remporter cette game Et on partira donc En prolongation Petit kickoff La balle revient Dans les hauts De Dynamix Qui va pouvoir se faire Un setup ici avec le boost Il a tout ce qu'il faut Mais il envoie la balle Sur Wachet Qui était déjà au ceiling Paxi Pour le dégagement Sur le backboard Il va peut-être la récupérer En deux temps On s'est jeté ici Chronoshide directement Pour la récupération On essaye de dégager Sur le côté gauche Mais Wachet Qui empêche Toute Opposition Qui est là vraiment Pour dominer ce terrain Chronoshide Pour la passe sur le backboard Dami qui s'envole Qui remet aussi sur le backboard Mais malheureusement Il n'y a plus personne On n'est que 2 sur le terrain Ok La pression qui est mise Petit 50 de Damix Pour empêcher Wachet De faire quoi que ce soit Aucune Aucun danger Aucune opportunité Ok Petit malentendu Il se passe des trucs bizarres Dans cette game Et le flic de Wachet Qui passe au dessus de Damix Et qui va pouvoir Complètement rater Cet open Malheureusement Et du coup Chronoshide Qui va pouvoir réaccélérer De l'autre côté Mais ça ne suffira pas Pour venir à bout De Faxi Qui était là aussi Pour la défense Il n'a pas envie de la perdre Cette game Chronoshide Qui revient pour pop cette game Cette balle Qui revient sur Wachet Wachet qui s'envole Damix avait tout lu Il a vu dans son jeu Il savait ce qu'il allait se passer Le tir de Faxi Qui ne sera pas cadré Malheureusement Chronoshide Chronoshide qui s'envole Qui met la balle un petit peu Trop dans l'axe Et du coup Il ne peut pas trop Continuer de la suivre Wachet qui se rate Mais c'est une fake Pour Faxi Faxi qui s'envole Faxi qui joue avec le backboard Qui arrive à chuper Un magnifique reset Pour faire une passe Et à Wachet Mais qui aura du mal A cadrer celle-ci Parce qu'elle était Quand même vachement rapide Il faut se le dire Magnifique tir De Chronoshide Qui sera défendu Par Faxi Damix sur le turn Chronoshide Chronoshide Qui va pouvoir Continuer à mettre Sa petite pression Comme il a l'habitude De faire Sans soucis Ici Sans pression Il ne se passe plus grand chose On s'est un petit peu calmé Il se passait beaucoup de choses Mais là on voit que Bon Ça commence à faire Deux minutes d'overtime Les gens sont fatigués Il se passe des trucs Un peu bizarres Donc on va tenter De faire quelque chose Un peu plus construit Et qui a plus de chances De réussir Chronoshide Qui tente de dégager Sur le côté gauche Et la balle revient Avec Dynamics Contre Faxi C'est un 50 Qui revient sur Chronoshide Donc en soi C'est un peu une victoire De l'équipe orange Même si la balle A été perdue par Dynamics Chronoshide Dans ce corner Ok Faxi qui va récupérer Cette balle Sans problème Mais Pas trop d'opportunités On voit que Dynamics Prend son temps Il sait ce qu'il fait Il part en l'air Après un magnifique dash On va pouvoir continuer son action Et C'est complètement raté Je crois qu'il était à court de boost Il voulait tenter un petit flux reset Suite à cette aérienne Mais Il a mal géré son économie Moi j'ai l'air sur le côté droit Côté gauche Ça dépend de quel côté on regarde Dans tous les cas Il part en l'air sur le backboard Il va laisser une bonne balle Qui va être interceptée ici Par Dynamics Il va choper Par contre ici son reset Qui nous fait un magnifique pogo Mais qui sert évidemment A rien du tout Si il ne suit pas la balle Konoshai Qui passe sur le côté droit Petite Iprévu Petite bump ici Entre alliés Mais sans soucis On passe Faxi Faxi qui n'a pas l'air très content Qui revient quand même Mais vite en défense Wachet qui va récupérer cette balle Oh il a bien attendu ici Le dégagement de Dynamics Pour tirer Et c'est le but L'équipe bleue Qui finit du coup Par gagner cette game Après 3 minutes de Vartime Ok 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 Ça se passe plutôt bien Je me sens un peu plus à aise Mécaniquement Que les premières games De toute façon Moi ça me fait chauffer Et tout ça Et en même temps Je m'habitue Parce que c'est vrai Qu'au tout début C'était un peu dur Dans même temps De casser Et de se concentrer aussi Sur la game Faudra comprendre un petit peu Tout ça Mais ça va J'arrive quand même A faire des bonnes choses Ça s'est joué juste à la fin Sur une petite erreur Un peu bête Et en 5 secondes On a déjà pris un but Et ça ça m'embête vraiment Mais bon c'est la vie C'est le kick-off Et c'est Rocket League On est parti Ici 5 secondes déjà Premier but de l'équipe On range de Moonlight De faire une action dangereuse Splashy en marche arrière Qui va réussir à contrôler cette balle Vous voyez un petit setup Il s'envole Ici contre Moonlight Petit 1v1 Ok c'est dégagé Sans problème Sur le côté gauche Domain qui part Domain qui part À l'attaque On le voit Son allié à le contrôle C'est directement La tête vers les bus en face Et on va chercher les défenseurs Moonlight ici Qui va voir la balle en premier Qui l'envoie sur le backboard Petite lecture assez difficile Mais qui est récupérée par Splashy Il me semble que Splashy C'est pas un mec Qui fait des clips Ça me dit un truc Mais il avait pas le logo là Bon c'est pas grave Domain qui essaye de dégager En deux temps sur le mur Mais il s'est complètement raté Du coup Damix va pouvoir récupérer cette balle Mais on voit qu'il l'a envoyé Un petit peu trop Et qui a eu du mal Et Moonlight a pu la récupérer Splashy Ok Qui l'a rendu un petit peu à Domain Splashy qui est toujours là Mais On a du mal quand même À continuer Donc on va laisser On va laisser cette balle tranquillement Moonlight qui s'est fait intercepter Par Damix Demain sur le mur Qui a tenté une petite push Donc Splashy va pouvoir La récupérer Comme elle était pas très puissante Petit flic pour passer un joueur Mais ça ne suffira pas Pour mettre un but malheureusement Domain qui Domain qui met énormément de pression Dans cette game Qui lâche pas la balle Qui lâche pas l'affaire Et il a bien raison Puisque pour l'instant Il domine Petite balle ici Damix qui pourra la récupérer en premier Mais elle est assez lente Il y aura pas beaucoup de danger Malheureusement Pour l'équipe bleue On essaye de la mettre sur backboard Mais Moonlight Pourrait la retoucher Qui laisse une petite balle Domain sur le côté Qui est pas très dangereuse Qui laisse une petite balle A Splashy Splashy qui va la contrôler On essaye de passer au dessus On arrive à passer un petit peu Petite balle pour Splashy Dommage On aurait pu faire un jeu En team play Petite pass play Pour l'équipe bleue Oh Petite redirect ici De Moonlight Qui a été magnifiquement tentée Splashy qui est ici Qui récupère cette balle On va pouvoir accélérer On va pouvoir accélérer Ou ralentir Il prend un petit 50 Ok Moonlight qui a réussi à passer tout en vitesse Pour surprendre la défense Il nous reste quand même 2 minutes 40 au chrono Faut pas non plus crier Victoire trop vite On a encore du temps On a encore de quoi remonter Mais dès le kick off C'est assez compliqué Mais on a quand même un petit setup Pour Splashy Qui se fait complètement Pre-shoot Par Moonlight Moonlight qui laisse aucune Opportunité à ses adversaires Il me semble qu'il y a un AFK Dans la team Et c'est Dynamics ici Qui va réussir à mettre Son premier but C'est assez malheureux Pour l'équipe au ranger On se retrouve avec des problèmes Techniques Dommage Qui ne bougent plus du tout On se retrouve Donc on devient Mais Moonlight qui arrive quand même A défendre l'offensive De Splashy Ok zombie Je vais laisser la balle Ok Léa Tente à petite Dynamics Et ça rentrera ici Dans un petit filet droit Et on va pouvoir remonter Tranquillement C'est malheureusement Léa Zéléa Du direct Et du sport Thomas est revenu Il me semble Nous avons donc Une game Qui se poursuit De deux Malheureusement A cause de cette De ce petit problème Cette petite panne De demain Qui a pas joué Pendant plus d'une minute Ok Splashy Qui va peut-être Pouvoir récupérer Cette balle Et c'est le tir Juste en dessous De la barre Impossible à arrêter Pour Moonlight En tout cas Il était un petit peu Trop court A ce moment là On prend donc On prend donc l'avantage Du côté des bleus Qui sont bien contents De ce problème technique Qui a empêché Domain De jouer Et je crois Qu'il ne rebouge plus Ok Qu'on recontinue De bouger Mais on a Le petit flip reset Ici De Dame Qui a été mis Qui met quand même Des petits clips Malgré le fait Qu'il se retrouve Quasiment en 2v1 Il continue De mettre des trucs Et de caster en même temps Mais quel joueur Et c'est le kick of goal Ici Pour Domain Qui sera là Mais Qui malgré le fait Qu'il ne soit pas là Pendant plusieurs minutes Arrive quand même A récupérer Un petit but Ici Qui fait plaisir Qui empêche En tout cas De l'équipe De s'éteindre directement On a quand même Qu'un but d'écart Tout peut arriver encore Il reste plus d'une minute Petit dégagement Sur le côté Qui revient sur Domain Qui sera juste au dessus On va pouvoir Le dégager tranquillement Pour DATAMIC Y récupérer Ce petit Ce petit pas Sur le backboard C'est dans les roues De splasher Sur le compte Domain Sur la tête de splasher Qui n'a pas réussi A dégager Attends Et il y a donc égalité Mais qu'est-ce qui se passe Dans cette game C'est vraiment n'importe quoi Du AFK Débute Juste devant La ligne Sur le kick of Tout ce qui se passe Tout ce qu'on veut Et une balle Qui récupérait par Domain Mais qui s'envole Qui arrive à passer Domain Qui passe sur le côté droit Bah tu réussiras A récupérer une petite balle La balle est centrée Mais assez compliquée Puisqu'elle est dans les roues De Moonlight Splasher qui reste du coup En défense Contre Domain Et Moonlight On arrive quand même A passer quelques jours On passe sur le côté Domain qui rend la balle A damexamix Le tir Il sera un petit peu Redirigé par Moonlight On s'envole des deux côtés La balle qui est recentrée Et Moonlight Sera quand même Premier dessus Malheureusement Pour Splashy Qui attendait que ça De pouvoir tirer Splashy du coup Qui arrive à dégager Tranquillement cette balle Sur le côté Mais avec un petit peu de mal On a quand même Moonlight Qui l'empêche De faire ce qu'il veut Il est là aussi Pour lui montrer Pour lui dire Qu'il y a quand même Des opposants On est pas seulement là Pour vous regarder jouer Même si mon allié a été AFK Je veux pas non plus Donner cette game gratuitement Et il a bien raison De continuer De se battre comme ça Domain qui s'envole Avec cette balle Elle part vachement Sur le côté quand même Elle parait pas trop dangereuse Il nous reste 10 secondes Au chrono On l'entend Le beeper Comment ça a arrivé Splashy Domain qui tente Un petit tir mal à côté Sans soucis pour la défense Qui avait très bien remarqué Qu'il n'était pas dedans Et on part en overtime C'est donc le premier Qui mettra le but Qui remportera Ces points Cette victoire Cet honneur Cette fierté Et aussi Là Le seum des adversaires Evidemment Parce que la game Est assez bizarre Monal qui tente un tir Mais complètement stoppé Et lu par Dynamics Qui essaye d'accélérer Ici sur Domain Qui se turn On récupère une petite balle Il sera pop Domain contre Splashy Domain qui récupère Énormément de 50 En ce moment On essaye de dégager Cette balle Mais Monal Il sera là Pour la récupérer Dans les airs Sans soucis pour Splashy Comme elle n'était pas cadrée Il arrive quand même À la contrôler La dégager tranquillement On se fait sa petite vie Pépépénard Domain sur le côté On s'envole On voit qu'il ne peut pas Trop faire grand chose Il tente le fait présent C'est complètement cut Par Splashy Je ne me souviens plus De son pseudo Il y a des Mixy Pour l'accélération Mais Domain L'empêchera de faire quoi que ce soit Il la met sur le backboard Par contre Au bien vu de Moonlight Qui arrivera À contrer ce tir De Damien Qui avait complètement vu Le raté De Domain Domain C'est peut-être plus stylé Que Domain Ben bref Ça fait 5 minutes Je dis ça On ne voit pas Splashy qui m'a basé Sur le backboard Mais ça ne sera pas suivi Malheureusement Domain qui arrivera À la dégager Là Qui pourrait la retaper Et Il n'y aura pas Juste au dessus C'est juste au dessus Ça ne rentrera pas On a tenté Une petite redirect Splashy qui va récupérer Cette balle Ça sera Le meneur Pour cette nouvelle action Damien qui va pouvoir La récupérer On va tenter Une petite demo Tranquillement Après S'être raté Tranquillement On est tranquillement En base de tranquillade Dans cette game Dans ce cast Je répète énormément Ce mot Mais J'espère que Ça ne vous gaffe pas trop Sinon Foutez vous De ma gueule Tranquillement Ça ne me dérange pas Petite balle Pour Damien Qui arrivera pas À passer Demain Qui arrivera À contrer Sans problème Cette action On a quand même réussi À voler son boost On est à sec Pour demain C'est pas trop Comment réagir Damien qui prend Son temps Il prend l'espace Qu'on lui donne Et qui redégage ici Grâce Au mur La balle qui était Quand même Vachement rapide Oh Moonlight Pour le wall read Juste sur le mur Et c'est le but De Thomas Grâce à ce wall read Magnifique Ça va le rure brater Quand même De splashy Qui empêche Tout dégagement possible Et on est parti Et on est parti Pour cette troisième Et dernière game Du joueur français Va-t-il faire une full loose Cette session Ou bien va-t-il rattraper Un petit peu son honneur C'est ce que nous allons voir Il se retrouve avec son ancien rival Moonlight Et c'est la première fake de Dynamics Pour engager ce match 1-0 en 4 secondes Ça fait toujours plaisir On est contre Rask Et Jockstrap On va essayer de pas manger Et de pas dire de la merde Sur leur pseudo Hop Et Dynamics Qui a toujours Une nouvelle occasion De mettre un but Mais qui a été contrée Ce coup-ci Par Rask Ok la balle qui part Sur le backboard On va avoir un petit peu De mal à défendre Rask pour la tentative De tir Qui est bloquée Par Dynamics Jockstrap Va pouvoir la récupérer Et il fait un petit pop Pour Moonlight Qui va pouvoir la dégager Tranquillement Sur le côté gauche On la met au centre Pour Rask Qui sera contrée Par Dynamics Moonlight Sur le backboard Qui va récupérer Cette balle Sans soucis Par contre On a Rask Qui récupère Énormément de boost Qui empêche Dynamics De pouvoir faire Quoi que ce soit Et se retrouve A 0 de boost Il est vraiment à sec Ça va être compliqué Le tir de Rask Qui mettra Aucune pression Moonlight Qui sera là aussi Pour l'arrêter Mais Rask Il s'arrête jamais Rask Il met énormément de pression Qui récupère toutes les balles Mais par contre Il n'arrive pas à viser les buts Et ça C'est malheureux On est toujours Low boost Pour Dynamics Il ne récupère Aucun boost Et du coup Rask Il finira par mettre Ce but Magnifique pression Mise par Rask Qui est 1300 Qui arrive à mettre La pression quand même A quasiment 2GC2 A lui tout seul C'est assez surprenant Pour un 1300 On ne va pas trop S'exprimer là dessus C'est ce qui arrive Malheureusement Lorsqu'on est en duo On est donc Reparti 1 à 2 Pour l'équipe orange Le strap qui reste Sous la balle A faire son petit contrôle Il essaye de passer Mais ça ne passera pas La balle qui revient sur Rask Et Rask Qui n'arrivera pas A mettre ce but Puisqu'il sera arrêté Par Moonlight Tout juste sur la ligne En tapant sur la barre Moonlight qui essaye de passer Il a une petite balle Qui est juste devant le but DADAMIX Ici pour la récupération Et oui Il a lu ce rebond Il a lu Que Rask allait se rater C'est magnifique 2-2 Ok Jockstrap Contre Moonlight La balle qui revient ici Un petit peu sur DADAMIX On va pouvoir jouer tranquillement Sur le côté Rask il met toujours la pression Mais c'est un 50 Qui a été bien négocié Par DADAMIX Il va pouvoir laisser Une petite balle à Moonlight On lui laisse de l'espace Le plus grand danger Dans cette action Dans cette game C'est surtout Rask Qui met énormément de pression Qui essaye de se glisser Sur toutes les balles Mais qui rend ici La balle à DADAMIX Il s'est complètement raté également Chacun son tour Dans la game C'est un petit peu stoppé C'est bien calmé Il se passe plus grand chose La balle qui sur Rask Rask il a mis sur le côté Qui va pouvoir la récupérer En deux temps Mon Moonlight Sera la Moonlight C'est un de côté Il s'envole Pour le petit flip On va peut-être pouvoir Oh J'ai cru qu'il allait pouvoir Récupérer un petit flip Preset Et passer ce joueur Mais pas du tout Il n'a pas eu le temps De faire ceci Jacques Trap était là Pour défendre Première démolition Qui a laissé la passe Pour DADAMIX La place Et qui va pouvoir Faire une passe magnifique Pour Moonlight Et la redirect Qui lui met Je suis complètement épuisé Je sais plus ce que je dis Je suis désolé D'être dernière Elle est vraiment pas belle Mais je fais de mon mieux Et on va pas s'arrêter là dessus Evidemment 3-2 L'avantage à l'équipe bleue On la met sur On va voir Pour le côté DADAMIX Première fake Qui passera ici Jacques Trap Mais pas Rask Rask qui n'est clairement Pas naïf C'est là dessus Qui a réussi à avoir Entre les lignes Qui a lu Entre les lignes Moonlight pour récupérer Cette balle Mais Rask Qui ne laisse pas Qui ne laissera aucun espace Aucun espace Aucune balle A l'équipe adverse Évidemment Qui est là Pour en découdre Il veut du sang Rask On le sent A travers sa voiture C'est tout ce qu'il veut C'est la bagarre C'est pour ça qu'il récupère Cette balle Ok Qui sera sur DADAMIX DADAMIX Il va mettre sur le côté On arrive à gêner un petit peu Rask Rask Il lâche pas du tout La faire Dès qu'il peut toucher la balle Il touche la balle On a l'impression Qu'il saute un petit peu partout Il est partout Sur toute la balle Ça va Qui rend la balle Ici pour DADAMIX DADAMIX Directeurement pour le tir Et Rask Il sera trop court Pour l'arrêter Et c'est le break Qu'il est fait Qui est réalisé Magnifique Quand un shot du genre français Qui va essayer de sauver Cet honneur Son honneur Dans cette game Et de récupérer une victoire Après deux défaites d'affilée Rask Il s'est un petit peu raté Dans ce corner DADAMIX va directement mettre la pression Il va lui laisser aucun temps Pas de répit Pour les mecs qui se ratent Mais sans danger Jacques ne sera pas réussi A défendre tranquillement Moonlight qui essaye De mettre à son tour De la pression Mais qui n'arrivera pas A passer la défense Reste que de son côté Quelques ratés Mais il ne va pas pouvoir passer DADAMIX pour le contre-attaque Et c'est sur le poteau Mais Moonlight l'a vu Moonlight l'a vu Oh je galère trop Ça merde C'est pas grave Nouveau kick-off 5-2 On a clairement l'avantage Du côté de l'équipe bleue Donc il n'y a plus trop de risques À prendre Plus trop De trucs à tenter Pas besoin de se fatiguer Je serai qu'il s'envole Mais Moonlight Il a vu Moonlight est là Il est partout Il ne laisse aucun espace Ouh le petit fake Tu aurais pu ne pas passer Si Dynamics n'avait pas suivi D'aussi proche Mais Rask fut subjugué Par cette action Moonlight sur le mur On a tenté une petite piche Pour la remettre dans l'axe Mais un petit peu compliqué À suivre ici pour Dynamics Puisqu'elle était quand même Vachement proche du but Le petit cut de Moonlight Mais qui rend la balle À Jokstar À Jokstar Qui tente un petit tir Mais Et je dis petit tout le temps J'ai l'impression Pas une impression je crois Bon c'est pas grave Retournons dans le match Il y a 5-2 Il reste 18 secondes Je pense qu'on peut dire Que Dynamics s'est un petit peu rattrapé Dans cette game Il va pouvoir récupérer Une nouvelle victoire Qui va faire Qu'il n'aura pas perdu De MMR aujourd'hui Et c'est assez ridicule Quand même de se dire Qu'il a quand même joué Plus d'une heure Pour finalement En rien Monter en MMR Mais est-ce que Il aura passé un bon moment Et je pense que oui Je pense que oui quand même Et c'est la victoire Qui est officielle Du joueur français Alors on peut le dire Il a quand même passé Un bon moment le joueur Mais est-ce que les spectateurs aussi Ça c'est ce qu'on veut savoir Dans les commentaires Pour attendre J'ai vraiment galéré C'est le deuxième C'est le deuxième que je fais Et vraiment Au début je galère un peu Je bégaye un peu Peut-être beaucoup ce que je dis On verra Je le referai sûrement J'aime bien en vrai Et dites-moi si c'est fun à regarder Je suis un peu moins mécanique Du coup forcément J'ai essayé de me concentrer aussi Sur ce qui se passe autour Et pas forcément sur ma voiture à moi Et ça peut peut-être Faites un petit exercice sympathique En vrai Donc je vous invite à vous abonner Et je vous dis à plus Pour de prochaines vidéos Ciao ciao